Et donc, je viens de Bayonne, avec le Tour, mais le Tour qui n'est pas composé que de Bayonne, comme ce qui a été dit. En fait, il y a des gens de Paris, de Créteil, de Narbonne, de Villegarde, etc. Et dans l'équipe du Tour. Et donc, on est en train de cheminer là depuis un mois et demi. On a fait, je crois, 2400 kilomètres déjà. Il nous en reste 3200 avant d'arriver à Paris. Et tout s'est bien passé à deux exceptions près. Une, c'était Marseille où Godin nous a refusé l'autorisation de rentrer dans la ville. Je vois un marseillais là-bas d'ailleurs qui fait partie de l'équipe du Tour. Et du coup, on est rentré quand même et ça s'est très bien passé. Et a fait ses names où, par contre, personne ne nous avait refusé l'autorisation de passer. Par contre, ils n'ont pas apprécié qu'on se positionne contre le nucléaire et qu'on rappelle l'engagement de François Hollande de fermer la centrale. Et ça nous a valu quelques ennuis là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais on a eu non seulement l'arrêt du Tour par la gendarmerie française et le contrôle de nos identités. Mais en plus, la France a demandé à l'Allemagne, où on passait juste après Fessenheim, de nous envoyer la police allemande. Et qui nous a également contrôlés, etc. Qui est rentré dans une ferme où on mangeait et qui nous a bloqués pendant une heure, ainsi de suite. Et donc, c'est marrant parce que c'était vraiment le premier incident depuis le début du Tour. Alors qu'on a pris la parole devant plein de projets inutiles, comme le projet de Sinterpars à Roibon ou plein d'autres. C'est la première fois que le fait de prendre la parole devant quelque chose qu'on dénonce, comme n'étant pas une solution au changement climatique ou quelque chose au contraire qui l'aggrave, nous vaut une opération de fichage collectif du Tour Alternativa. C'est-à-dire que dans cette année où la France accueille la COP21, on envoie des flics arrêter des citoyens qui font du vélo pour promouvoir les alternatives au changement climatique et sensibiliser les populations à l'urgence climatique. C'est quand même un truc assez étonnant. Et donc, tout ça nous a amenés ici. Et on remercie donc Strasbourg de nous accueillir ce soir. On fait comme ça des étapes midi et soir. On rencontre des gens vraiment un peu partout. On parle en échange sur les alternatives. Ça donne des comptes rendus que vous pouvez lire dans Mediapart. Il y a tous les trois jours comme ça un récit de ce tour sur le site Alternativa aussi. Et donc là, je vais faire de manière plus concise que d'habitude un petit texte posé sur la question de l'urgence et de la gravité du changement climatique. C'est-à-dire expliquer pourquoi on est parti dans des paris fous comme ça, comme l'histoire de lancer ces Alternativa, ce tour Alternativa, et pourquoi on pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, plus que jamais, mettre toute notre âme, notre sueur, notre énergie dans à la fois la construction de l'alternative au changement climatique et les mobilisations par rapport à la bataille climatique. Et notamment, la première échéance, ça a été rappelé, la COP 21 qui se tient à la fin de cette année. Donc, pourquoi l'urgence et la gravité du problème climatique ? Et là, c'est en général la partie de la conférence qui plombe un peu. Donc, ça va dénoter de l'allégresse de la vidéo. En général, la deuxième partie de la conférence, c'est un peu le registre. Il y a plein de trucs à faire. Et en plus, ça construit une société meilleure. Mais moi, je vais commencer par la... Je vais vous faire, donc, en seconde partie, après ce film, la partie plombante. La partie plombante, pourquoi ? Parce qu'en fait, même les milieux les plus écologistes, les plus habitués à suivre les questions climatiques, etc., en fait, tout comme la population, on a du mal à intégrer réellement qu'est-ce que ça veut dire le problème climatique. C'est-à-dire qu'on sait, on entend ces histoires de 2 degrés, de 5 degrés, de ceci, de cela, de typhon, etc. Mais on a du mal, quand même, à vraiment ressentir, intégrer, qu'est-ce que veulent dire les mots, les phrases, les pages ultra-objectives, ultra-froides des climatologues. Et donc, nous, territoire après territoire, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à des publics qui sont à la fois nombreux, mais à la fois limités par rapport à l'ensemble de la population, mais en se disant, clac, au moins que ce message commence à passer dans tous les territoires, et petit à petit, il va se diffuser, etc. C'est difficile d'expliquer le changement climatique, parce que on entend parler, donc, de ces histoires de 2 degrés, de 5 degrés, et les gens se disent, ouais, il fera plus chaud, ça sera pénible, peut-être, etc. Mais ils le traduisent comme ça dans leur tête. Or, c'est pas du tout ça. En fait, 5 degrés, en plus, c'est un monde complètement différent. Et c'est pas une question de température qui fera dans nos rues et dans nos campagnes. 5 degrés, c'est la différence de température qu'il y a entre aujourd'hui et la dernière aire glaciaire. Donc, aujourd'hui, le monde, le globe terrestre, fait 15 degrés. Lors de la dernière période glaciaire, il faisait 10 degrés. C'est 5 degrés de différence. C'est 5 degrés, c'est un monde différent. Qu'est-ce que ça voulait dire, 5 degrés en moins ? C'était des océans 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. On allait à pied de la France à l'Angleterre. Ça voulait dire 2 kilomètres de glace au-dessus du nord de l'Europe. Ça voulait dire un monde complètement différent. Aujourd'hui, on nous parle d'aller vers plus de 5 degrés à la fin de ce siècle. C'est vers ça qu'on est en train de partir avec les trajectoires actuelles d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on comprend... Enfin, là, il faut bien comprendre ces histoires de degrés. Ça veut dire qu'on est en train de foncer vers un monde qui est complètement différent. Et avec une différence près qui fait que personne n'arrive à imaginer ce qui va se passer, ce qui peut se passer. C'est que 5 degrés de réchauffement, on a connu dans le passé. Et ça donne donc cette différence entre la période glaciaire et le monde d'aujourd'hui. Mais ça s'est passé en 10 000 ans dans une planète habitée par quelques millions d'êtres humains qui ont eu des milliers d'années pour migrer de contrée en contrée pour s'adapter ou ne pas s'adapter à ces couversements immenses que faisait cette notion de 5 degrés. Et nous, on est en train de parler de passer à plus de 5 degrés en un siècle dans un monde qui est peuplé de 7 milliards d'êtres humains. Et donc, il faut faire un effort de réflexion, de réflexion et s'arrêter quelques minutes ou quelques jours à penser à ça. Nous, on explique en général aux gens... On prend l'exemple de la fièvre et de la température du corps humain. On a 37, 37 degrés et demi. On est normal, on est bien, etc. A 2 degrés de plus, on a une fièvre de cheval. A 2 ou 3 degrés encore de plus, on meurt. Ou on tombe dans le coma. Ces quelques petits degrés changent radicalement une situation. La fièvre du globe terrestre, c'est plus 0,85 degrés. C'est-à-dire moins d'un degré. C'est l'augmentation de température qu'il y a eu depuis 1880. Et c'est cette petite augmentation de température moyenne du globe terrestre qui est la cause de tous les bouleversements actuels. La fonte massive des neiges et des glaces, la montée des océans, la multiplication par trois des événements climatiques extrêmes et l'augmentation de leur violence, de leur intensité. Les typhons, les précipitations intenses, les canicules, les sécheresses massives, etc. C'est à peine plus, 0,85 degrés. Et le problème, ce qui est trompeur aussi dans l'histoire du changement climatique, et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre dans quelle situation on est, c'est qu'avec le changement climatique, on a l'impression que ça va être linéaire. Ça va augmenter de plus 0,85 degrés en 130 ans et puis ça va continuer comme ça. Eh bien non. En fait, c'est un phénomène qui va connaître et qui est en train de connaître des accélérations brutales et des seuils de basculement. Et ces accélérations brutales, on les voit depuis le dernier rapport du GIEC, celui de 2007. En fait, les choses ont été bien plus vites et bien plus graves que tout ce que prévoyait, même dans les scénarios les plus noirs, les climatologues, au niveau de la montée des océans, de la fonte des glaces, etc. On le voit aujourd'hui, on touche tous déjà les conséquences du changement climatique. Nous, en 2009, à l'époque de Copenhague, on pensait que les effets massifs allaient se connaître au moins dans les pays du Nord dans 20 ans, etc. Et on se demandait d'ailleurs, est-ce que ça ne sera pas trop tard pour que les gens justement prennent conscience et agissent ? Mais en fait, ils se sont multipliés de manière terrible ces dernières années. Nous, chez nous, en Pays Basque, cet hiver, en un seul hiver, le trait de côte de toute la côte aquitaine a reculé de 10 mètres, en moyenne. C'est une moyenne, ça veut dire que ça a reculé de 30 à 40 mètres dans un certain coin. Il y a eu des précipitations intenses sur tout le Pays Basque intérieur. En une heure, il est tombé autant d'eau qu'en un mois entier. Et ça a provoqué des inondations terribles. Il y a eu un mort, un agriculteur qui s'est fait embarquer, etc. Il y a tout plein de phénomènes comme ça qui, aujourd'hui, commencent à se voir partout et qui, d'ailleurs, commencent à accélérer les prises de conscience. Parce que quand, évidemment, les conséquences du réchauffement climatique étaient en train d'affecter les pays pauvres, on s'en foutait que les Philippines soient dévastées, que le Bangladesh est les pieds dans l'eau, que certaines parties de l'Afrique n'aient pas vu la pluie depuis des années, on s'en foutait parce que les décideurs, ça pèse rien là-dedans. Mais par contre, quand l'ouragan Sandy commence à passer dans l'état de New York, les états à côté, que ça fait 60 milliards de dollars en quelques jours, là, ça commence à poser problème et même certains républicains commencent à abandonner le climato-scepticisme, etc. Et donc, fièvre à 0,85 degrés, évolution par accélération, et je disais seuil de basculement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ces augmentations de température, en fait, il y a des seuils où certains mécanismes du climat se cassent, où le réchauffement climatique commence à entraîner plus de réchauffement climatique. Et ces seuils, en fait, ils commencent non pas à 2 degrés parce qu'on entend toujours cet objectif mondial que les chefs d'État ont signé à Copenhague de rester en dessous des 2 degrés à l'horizon de 2100. Et ça, à l'époque, les pays africains, ils disaient non, c'est 1,5. Les pays africains et les îles du Pacifique, c'est 1,5 l'objectif qu'il faut se donner. Parce qu'à 1,5, l'Afrique, elle est très mal et les îles du Pacifique, il y en a qui commencent à disparaître sous l'eau, sous la montée des océans. Mais il a été fixé à 2 degrés. Pourtant, dans les rapports du GIEC, dès 2007, les seuils de dangereux étés sont fixés à 1,6, 1,7 degrés. Et ça, à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes irréversibles qui se passent à partir de là et qui augmentent en importance ou qui se multiplient à partir de 2 degrés, 2,5, 3 degrés, 3,5. Entre 2 et 3 degrés, c'est vraiment des zones où on passe un certain nombre de ces seuils qu'on appelle d'emballement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le réchauffement climatique produit plus de réchauffement climatique par lui-même. Et qu'on a beau, là, commencer à diminuer nos propres émissions de gaz à effet de serre, en fait, on a lancé une machine qui s'auto-alimente. Un seul exemple, mais je pourrais en citer plusieurs, c'est la fonte du permafrost. Ce sont ces étendues immenses gelées, de sol gelé qu'il y a en Sibérie, au Canada, et qui renferment des quantités impressionnantes de méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Ça représente à peu près toute la quantité de gaz à effet de serre qu'on a relâché dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Le permafrost, il commence à fondre sous l'effet du réchauffement climatique et à partir d'un certain nombre de degrés qui se situent entre 2 et 3, il fond massivement. Et là, on a vraiment peur, toute la communauté scientifique, de cet effet de relâcher une bombe climatique immense dans l'atmosphère. Et donc, il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui fait qu'il faut comprendre, à partir de là, ce qu'on appelle les seuils d'emballement climatique, c'est que c'est un effet boule de neige. En fait, la boule de neige qui descend de la montagne et qui grossit, qui grossit, qui devient une avalanche qui dévaste tout son passage et qu'on ne peut plus arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, le réchauffement climatique, ce jour-là, il a ce qu'on appelle des effets de rétroaction. Il s'auto-alimente de lui-même et la machine est partie. Et là, vous ne pouvez plus arrêter. C'est-à-dire que l'humanité peut disparaître du jour au lendemain. Vous pouvez arrêter toute émission de gaz à effet de serre. Mais ça y est, vous avez lancé dans le climat une machine qui va produire du réchauffement climatique. Et ces seuils-là, donc tous ces seuils, on est en train d'aller passer petit à petit. Aujourd'hui, je disais qu'on est à 0,85 degré en plus. C'est-à-dire que la température, maintenant, on est quasiment à, je crois, à 15 degrés le globe terrestre. Ça a augmenté de ces 0,85 degré. Mais en fait, on est à plus 1,3 qui vont venir quoi qu'on fasse. Pourquoi ? Parce que les gaz à effet de serre qu'on a émis dans le passé ont un effet d'inertie, ont un effet qui dure pendant des dizaines d'années, voire un siècle. Et c'est-à-dire qu'on sait que la quantité qu'on a déjà émise dans le passé va nous amener à peu près, on appelle ça le réchauffement climatique qui est dans les tuyaux, va nous amener à 1,3 même si demain l'humanité disparaît, on aura ce réchauffement climatique. Donc on est très proche pour des 1,5 en question. Et tous les climatologues nous disent, si on veut ne pas dépasser les 2 degrés, c'est maintenant qu'il faut agir. En fait, c'est quasiment déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de quelques années. Autrement, ces 2 degrés, on ne va pas les dépasser en 2100. Mais toutes les études scientifiques récentes des deux dernières années, compilées par le CNRS de France, pas par un organisme écologique, disent qu'il y a une période où on peut les dépasser entre 2035 et 2045. 2035, c'est demain. Et Jean Jouzel, un des climatologues les plus réputés de la planète, lui, ce qu'il dit, c'est que si on n'agit pas de manière massive, importante, entre 2015 et 2020, on ne pourra pas échapper aux 3 degrés. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Je vais essayer de le résumer. Mais ce qui se joue en ce moment, c'est en fait une parenthèse historique qu'on est en train de refermer. C'est celle d'un climat exceptionnellement stable et tempéré qui, il y a 10 000 ans, a permis l'apparition de l'agriculture sur Terre, la sédentarisation des populations et la naissance des grandes civilisations. Et nous, par le modèle de développement économique qu'on a choisi, enfin, qu'on n'a pas choisi, ce productivisme, ce développement économique à outrance avec un gaspillage terrible d'énergie et une consommation massive d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, est en train de changer le climat de la Terre. Donc, la manière dont le monde est façonné. Et cette parenthèse historique, on a en fait à peu près 10 ans, 15 ans, mais plutôt 10 ans pour ne pas la refermer et pour pouvoir continuer sur la base d'un climat relativement stable encore pendant des dizaines de milliers d'années. C'est ça qui se joue en ce moment. C'est ça que les gens n'ont pas conscience ou ne comprennent pas alors que c'est dit et écrit partout, sauf que c'est dit et écrit dans des termes très scientifiques, très techniques, etc. Mais donc, on comprend bien que cette bataille qui va conditionner la manière de vivre sur Terre et toutes les autres batailles, parce que si vous perdez la bataille climatique, si on passe au seuil d'emballement climatique, au seuil de chaos climatique, vous perdez la bataille de la biodiversité, mais vous perdez aussi toutes les autres batailles. Ne croyez pas que dans un monde où il y aura une chute massive de la production alimentaire donc des famines à l'échelle mondiale, où il y aura des pénuries gigantesques d'eau potable, notamment sur les continents asiatiques et d'Amérique latine, où il y aura des centaines de millions de personnes qui vont devoir fuir des territoires qui seront devenus inhabitables, où il va y avoir une montée des océans qui va menacer les zones côtières où vit 80% de la population mondiale. Ne croyez pas que dans ce monde-là, on va se soucier d'égalité des genres, de justice sociale, de droits de l'homme, etc. Ça sera des batailles pour la survie et des guerres, etc. C'est dans ce monde-là vraiment que ça nous entraîne. Et donc cette bataille-là, qui conditionne toutes les autres, elle se joue actuellement. Et elle ne se joue qu'une fois. C'est ça la spécificité de la bataille climatique. Il y a des batailles qui sont aussi fondamentales ou aussi importantes qu'une bataille climatique. La bataille pour la démocratie. Mais la bataille pour la démocratie, vous la perdez, vous pouvez la rejouer. Et je ne dis pas ça à la légère, je viens du Pays basque, où on a connu 40 ans de dictature franquiste. Et cette dictature est finie. On est dans un régime aujourd'hui démocratique avec tous ces côtés qui sont, enfin, plein de côtés déplorables et à corriger, à combattre, etc. Mais voilà, c'est fini. Et demain, l'Europe, la France et d'autres pourront connaître peut-être de nouvelles périodes sombres. Mais après, à la faveur de notre rapport de force sociale, d'autres mobilisations, d'autres batailles, on pourra regagner ces batailles. Tandis que la bataille climatique, une fois que vous êtes rentré dans ces seuils d'emballement, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il n'y aura plus aucune... On ne négocie pas avec la nature. Vous pourrez faire toutes les lois du monde, toutes les manifs du monde, tous les mouvements sociaux du monde. Vous ne reviendrez pas en arrière. Donc, c'est une bataille qui se joue aujourd'hui et qui va décider les conditions de vie. Mais des générations, non pas, de 2100, des générations de 2035, de 2050, de 2070, c'est-à-dire des gens qui sont nés aujourd'hui. Et ça, ce que... Et je vais arrêter la partie qui plombe avec ça. C'est ce qu'il faut comprendre, mais quand même, ça, c'est le message qu'on essaye de passer partout dans tous les territoires où on passe. C'est qu'il n'y a que notre génération qui va mener cette bataille. Parce que nous, on a encore le pouvoir de la gagner ou de la perdre, mais dans les deux cas, ça sera une fois pour toutes. Et si on la perd, il n'y a personne après nous qui pourra la rejouer. En fait, on ne pourra pas revenir en arrière sur l'emballement climatique. Et donc, c'est ça la situation aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on est dans une période très spéciale de l'humanité. Et qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère l'histoire de ces batailles pour les alternatives. Donc, tout ce qui a été raconté là, et je ne vais pas commencer à rentrer dans ça, etc., c'est un peu ce qu'on explique dans ces conférences, dans le livret « L'alternative et vous » dont on vous a parlé, qui est sur le stand de comme ça. C'est, en fait, toutes les choses dont on peut s'emparer, tous ces systèmes collectifs qui, aujourd'hui, permettent de faire fonctionner la société sans émettre de gaz à effet de serre ou en émettant beaucoup moins. Par exemple, aujourd'hui, un seul exemple, je vais en donner qu'un, mais sur les 10 000 que je pourrais donner, c'est que tout le monde d'aujourd'hui peut ne pas être un EDF. Et donc, arrêter d'avoir de l'électricité à base soit d'énergie nucléaire, mais soit de charbon, qui est l'une des plus puissantes énergies émettrices de gaz à effet de serre, parce qu'elle est EDFC, des centrales à charbon partout dans le monde. Et on peut tous être à Enercop, qui est une coopérative qui alimente la consommation, l'énergie, l'électricité qu'on consomme, qui la fait produire à partir d'énergie entièrement renouvelable et qui réamercie tous les bénéfices qu'elle fait pour faire encore plus d'outils de production d'énergie renouvelable, donc qui crée des emplois dans tous les territoires, etc. Cette alternative-là, en deux minutes de papier, tout le monde peut s'en emparer, la rejoindre. Et à partir du moment où on est des centaines de milliers à la rejoindre, ça change beaucoup de choses partout. Et donc, je pourrais citer plein d'exemples comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une utopie ou un truc parce qu'on n'est pas beaucoup, etc. Le mouvement ouvrier en 1900, il était très faible. Il était naissant, le syndicalisme, etc. Mais il formulait déjà d'immenses propositions qui étaient la sécurité sociale, qui étaient les congés payés, qui étaient la retraite, etc., qui étaient considérées comme utopistes à l'époque. Mais il faisait des grèves, des manifs, des meetings pour les populariser, pour les demander. Mais il ne se contentait pas de ça. Il commençait à créer les premières mutuelles santé, les premières caisses de solidarité chômage en cas de chômage, en cas de maladie, etc., autour des bourses du travail, des unions syndicales, etc. Et c'est tout ce cheminement-là qui a petit à petit montré la crédibilité de ces alternatives, de ces revendications-là, qui les a installées dans l'imaginaire collectif et qui a fait qu'on a pu gagner ces batailles et qu'aujourd'hui on est tous à profiter de ces systèmes qui étaient considérés utopiques à cette époque-là et qu'aujourd'hui certains veulent remettre en cause en disant qu'il n'y a pas d'argent alors que notre société est 20 fois plus riche qu'à l'époque. Et donc la bataille des alternatives, c'est vraiment un modèle sur lequel on n'attend pas qu'un accord miraculeux tombe de la COP21 ou de je ne sais pas quelle COP pour mettre en route cette transition sociale et écologique. Parce qu'autrement on risque de déçus. Parce que je vous le dis tout de suite, de la COP21 ne sortira pas du tout un accord qui va stabiliser le climat. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, tout simplement parce qu'actuellement les objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre conforme la plupart des grands états émetteurs de gaz à effet de serre dans la perspective de la COP21 sont complètement insuffisants. En tout cas, ils ne nous permettent pas de rester au-dessous des 2 degrés et sont plutôt inscrits dans une trajectoire entre 2 et 4 degrés. Qu'il n'y aura pas d'accord contraignant, malgré ce que souhaite Marie dans le film. En fait, l'accord de Paris ne sera pas contraignant. Donc ça veut dire juridiquement pas obligatoire. Il ne sera pas assorti de sanctions si les engagements ne sont pas respectés. Alors vous pensez bien que ces engagements qui sont déjà insuffisants pour nous maintenir au-dessous de 2 degrés, s'ils ne sont pas obligatoires et s'ils ne sont pas assortis de sanctions, s'ils ne sont pas respectés, on n'a aucune chance de... on sera plutôt dans des trajectoires encore plus importantes. Et le troisième problème qui est encore plus flagrant, c'est que cet accord ne sera mis en application qu'à partir de 2020. Et donc en contradiction complète avec l'urgence que décrivent les climatologues d'agir de manière très importante, voire massive, entre 2015 et 2020. Et donc de l'accord 21 ne va pas sortir ça. Et en fait, pour gagner cette bataille du climat, il va vraiment falloir changer une espèce de rapport de force global. Quand je dis rapport de force, ça veut dire la prise de conscience générale des gens qui font pression sur leurs élus locaux, sur leurs élus nationaux, sur les chefs d'État, mais également sur les décideurs économiques, on a un pouvoir énorme dans les campagnes. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a une campagne de désinvestissement de tout ce qui est les banques qui financent le changement climatique, en finançant l'exploitation des énergies fossiles. Un autre des problèmes de la COP21, et qui est immense, c'est qu'on s'occupe que de ce qui sort des tuyaux, les gaz à effet de serre, mais pas de ce qui les fait rentrer dans les tuyaux. La combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Or, l'Agence internationale de l'énergie, qui est tout sauf un organisme écologique ou alter-mondialiste, qui est un truc du système, nous dit que si on veut rester au-dessous des deux degrés, il faut garder sous le sol, sans les consommer, sans les brûler, sans les extraire, les deux tiers des réserves d'énergie fossile actuellement connues, pétrole, gaz, charbon. Alors qu'elle dit ça, alors que tous les chefs d'État du monde ont signé l'engagement à rester au-dessous des deux degrés. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Chaque année, le G20 à lui tout seul subventionne pour 70 milliards de dollars les recherches, les explorations pour trouver de nouvelles réserves d'énergie fossile. Vous comprenez bien le fossé entre les discours et les actes. On sait qu'on ne peut pas en utiliser plus d'un tiers des réserves actuellement connues. On est en train d'essayer d'en trouver de nouvelles. Et il y a un problème là-dedans. Et ce problème, il va être résolu où on peut gagner, parce que nous, on pense qu'on peut gagner cette bataille du climat. Si, effectivement, petit à petit, les citoyens se mobilisent pour changer ce cours des choses. Et très vite. Et c'est en train de se faire. Il ne faut pas croire, parce que souvent, on se considère tout seul dans notre coin, etc. Mais à l'échelle mondiale, il y a plein de choses qui se passent. Aujourd'hui, je le disais, il y a une campagne pour désinvestissement des énergies fossiles. Ça veut dire des gens qui font pression pour que des universités, ça, dans les pays anglo-saxons, elles ont plein de fonds dans les fonds de pension, pour que les compagnies d'assurance, pour que les États, les régions, les villes sortent leurs comptes, leurs épargnes de tous les fonds de pension, de toutes les banques qui financent l'exploitation des énergies fossiles, qui financent le tout-automobile, qui financent l'agriculture industrielle, etc. Et ce mouvement-là est en train de faire tâche d'huile dans de plus en plus de pays. Aujourd'hui, un des plus grands fonds souverains de la planète, celui de Norvège, a décidé de retirer toutes ces villes des fonds climaticides. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, je conclurai sur deux choses. C'est un, l'enjeu aujourd'hui, quel est-il ? C'est de construire les bases d'un mouvement climatique assez fort pour gagner des batailles décisives à tous ces niveaux, c'est-à-dire au niveau des décisions politiques qui se prennent dans les États, sur les continents, à l'échelle mondiale, évidemment dans les villes, dans les régions, etc. Et également de mener un certain nombre de campagnes qui fassent infléchir l'action des grands groupes économiques, des multinationales, etc. Et il y a eu des batailles de gagner. Je pourrais raconter l'histoire, la campagne qu'on a menée l'an dernier contre la Société Générale pour la faire se retirer d'un projet extrêmement climaticide qui était le projet AlphaCol en Australie. Et on a gagné cette bataille. Et on a, par plein d'actions, et notamment avec tout un plan de campagne qu'on avait dressé jusqu'à la COP21, elle a eu tellement peur pour son image de marque qu'elle s'est retirée de ce projet et qu'aujourd'hui, les trois plus grandes banques françaises qui sont investis dans tous ces projets climaticides, BNP, Société Générale et Chédi Agricole ont signé un engagement à ne plus foutre aucune bille dans ce projet. Et ça a été aussi le cas de la Deutsche Bank en Allemagne, la City Bank aux Etats-Unis, etc. Donc il y a des batailles très importantes qui peuvent être gagnées. Et pour construire ce mouvement assez fort pour être capable de gagner ces batailles dans les cinq ans à venir, la COP21 va être un moment historique important parce que notre objectif, celui d'Alternativa, celui d'une coalition qu'on appelle la coalition Climat 21 dont Alternativa fait partie au même titre que toutes les plus grandes organisations françaises, c'est-à-dire que cette coalition a réussi à rassembler d'une manière étonnamment large quasiment tous les syndicats français, toutes les organisations sociales, environnementales, de solidarité, les réseaux religieux, etc. Et elle est en train, en connexion avec tous les grands réseaux internationaux du monde, de préparer des mobilisations historiques pour la COP21. Donc il y aura une grande marche le 29 novembre, juste avant l'ouverture de la COP à Paris et dans plein d'autres villes et capitaines, toute la COP21, avec notamment le village mondial des Alternatives qui se situera au milieu de la COP21. Et il y aura également tout un tas d'actions non violentes qui vont être faites pendant la COP21, mais avant aussi, par rapport aux responsables du changement climatique, pour exiger un certain nombre de mesures immédiates à temps 2020, comme par exemple, j'en citerai qu'une, l'arrêt des subventions aux énergies fossiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, les énergies fossiles, c'est-à-dire celles qui causent la plus grande partie, 80% du changement climatique, sont subventionnées par les États, c'est-à-dire par notre argent. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 550 et 730 milliards de dollars annuellement consacrés aux subventions pour les énergies fossiles. Les énergies renouvelables sont subventionnées à hauteur de 110 milliards par an. On marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on est en train de financer ce qui fait le chaos climatique, cette fois plus que ce qui ferait la transition pour assurer une société prospère sans dérèglement du climat. Et le... Donc, il y a tout ce pouvoir de mobilisation et auquel nous on croit. On croit vraiment qu'on peut gagner, construire un mouvement assez costaud pour gagner cette bataille qui n'est pas encore perdue. Et pourquoi on le croit ? Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes. Tout à l'heure, je disais, le changement climatique, ça ne va pas être un phénomène linéaire et ça va connaître des accélérations brutales. Mais nous, on pense que la prise de conscience et l'engagement au niveau de la bataille climatique, ça va être la même chose. Ça va connaître des pics d'accélération et ça en connaît d'ailleurs. Parce qu'au fur et à mesure que cette fenêtre de tir se précise, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les dernières années pour agir, il y a quand même un certain nombre de consciences mondiales, un certain nombre de secteurs qui agissent ou qui prennent conscience ou qui prennent position alors qu'ils étaient ailleurs jusqu'à présent. Je citerai deux exemples. C'est le pape, avec son encyclique qui vient de sortir et qui aura quand même une répercussion sur une communauté humaine importante et qui met vraiment le problème d'urgence climatique au centre de cette encyclique et qui en appelle à des mesures radicales, tant sur le plan écologique que sur le plan social par rapport à cette situation. Il y a aussi un quotidien de référence en Angleterre qui est The Guardian, qui est un quotidien de centre-gauche, qui a fait une autocritique pour justement ne pas avoir mis au centre de ses éditos, de ses préoccupations pendant ces deux dernières décennies, la question climatique alors qu'elle était l'enjeu majeur pour l'humanité de ce qu'ils viennent de dire et d'écrire. Et aujourd'hui, ce quotidien s'est engagé dans la fameuse campagne de désinvestissement et même campagne pour que les entreprises, les citoyens, les villes, les États se retirent leurs billes des fonds climaticides. Donc il y a ces choses-là et on le voit aussi, par exemple, il y a eu une grande manif à New York le 24 septembre, une grande marche pour le climat qui a été la plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis depuis la guerre du Vietnam. Et il y a ce phénomène alternativa. Ce phénomène alternativa, ça part d'une initiative purement locale où des gens disent que ce n'est pas possible que le climat soit sorti des écrans radar, soit sorti du débat, de l'agenda des décideurs, des mouvements sociaux, etc. Et se dit, on va lancer un truc pour essayer de le répandre partout. Et ça se passe il y a moins de deux ans à Bayonne et en à peine moins de deux ans, 120 équipes locales, plus de 84 ou 85 alternativas aujourd'hui en train d'être faites partout. Et donc des milliers de gens, de bénévoles en mouvement. Et ça, à partir d'un petit truc local, donc si tous ces milliers de gens qui sont aujourd'hui en mouvement commencent à faire le même pari des stratégies gagnantes, de cette prise de conscience du fait qu'on est la génération qui peut agir, dont va dépendre vraiment la face du monde dans lequel vont vivre les générations nées actuellement, moi je crois qu'on peut soulever des montagnes. Et on le dit dans chacun des tracts qu'on distribue avec une phrase de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ce qu'on a fait avec Alternativa. Et pour finir, juste un truc, c'est qu'on peut dire que tout ça c'est plombant, mais autant ne pas se cacher la réalité et ne pas faire la politique de l'autruche. On a ce problème devant l'humanité, mais on peut dire aussi que c'est une opportunité historique. Si on se dit, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas affirmé par une poignée d'écologiste, mais par la communauté mondiale des climatologues et qui nous dresse ce constat-là, mais maintenant, l'heure des choix est venue et nous, on a un choix fantastique à faire. C'est-à-dire de bifurquer vers une autre voie que celle de cette société qui devient de plus en plus folle, de plus en plus insoutenable, mais pas que sur le plan écologique, sur le plan social, humain, qui est en train de tout détruire comme un bulldozer, et d'aller vers des sociétés plus sombres, plus intelligentes, plus partageuses, parce qu'on va partager au lieu d'accumuler, plus collectives, parce que toutes ces alternatives au changement climatique, en général, elles mettent justement tout ce côté collectif, solidarité, ensemble en avant, et donc c'est l'occasion de redonner à l'humanité un projet qui fait sens, une boussole, et ça, vraiment, ça manquait depuis des décennies, et moi je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette période-là de l'histoire de l'humanité, où on a un projet qui existe, dont on a tous les éléments, toutes ces alternatives-là, et maintenant, à mettre en route, et à faire que grâce à ce projet, on bifurque vers une société plus soutenable, plus solidaire, plus humaine, et donc plus désirable, comme on le dit à chaque fois, et ça, c'est en notre main, dans nos mains, et que chacun se persuade qu'il a un pouvoir immense, parce que si un petit groupe comme le nôtre a réussi à lancer la dynamique qu'on appelle Alternativa, qui s'est répandue dans autant de territoires, ça veut dire que tous les petits groupes qu'on constitue ont un pouvoir bien plus immense, 100 fois plus immense, et que vraiment, cette bataille, qu'on a 10 ans pour gagner, est gagnable. Applaudissements 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 Applaudissements